Le premier à l'âge de 11 ans, peut-être, 10-11 ans, j'ai vu tard le soir à la maison, familial, ancestral, et c'était « Guess who's coming for dinner ». Et ça a été mon premier contact véritablement avec un acteur noir, et ce film m'avait fasciné. Et puis pour moi c'était, et là on se dit, lorsqu'on regarde une histoire, c'est l'importance des histoires par les films, par la littérature, par les chansons, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Le deuxième est arrivé environ 10 ans plus tard, alors que j'étais à l'université et j'ai eu le goût de writing de Spike Lee, qui se passe à Brooklyn évidemment, avec ce clash, ce fameux « Wall of Fame », qui va aller sur le « Wall of Fame », pourquoi il n'y a pas de noir sur le « Wall of Fame », il y en a tellement, etc. Et puis c'était dans un cours sur la géographie des États-Unis, encore une fois marquant, c'est un film que j'ai revu par la suite plusieurs fois. Ça c'est les deux films qui m'ont marqué dans ma prime jeunesse, et ensuite lorsque je commençais tranquillement à devenir un adulte. La diversité culturelle à l'écran, elle est importante parce que le Canada d'aujourd'hui, c'est un Canada de diversité. Étrangement, on ne les revoit pas. On les voit dans la rue, on les voit dans nos vies, on les voit dans les universités, on les voit de plus en plus heureusement. En affaires, on les voit au niveau de la politique, mais on les voit très peu à l'écran, dans des rôles au cinéma, à la télévision. Et ça doit changer, ça doit maintenant refléter cette réalité, tout simplement. Pourquoi les gens devraient aller au festival de films Black de Montréal? Parce qu'il y en a un, premièrement, et puis il faut aller parce que c'est cette diversité qu'on ne retrouve pas ailleurs, elle est là. Et ça passe souvent par des festivals comme celui-là, et ensuite, ça devient, grâce à ce festival et à d'autres festivals de ce genre, ça devient un peu plus sur les cinémas, sur la télévision, ça vient à nous, à la maison. Là, il faut se déplacer, il faut faire un effort, il faut se déplacer au festival, mais grâce à ce festival et éventuellement, cette diversité va arriver à nous, via la télévision, via le streaming de d'autres films, etc. Alors, voilà. Sous-titrage ST' 501